Bonjour Eric, vous êtes à l'Observatoire de Marseille, un observatoire historique qui possède l'un des plus vieux télescopes de France. Quelle chance ! Et oui Laurence, vous savez que chaque semaine j'essaye de vous donner des pistes pour aller dans la direction du développement durable et respecter mieux la vie de notre planète, mais pour en prendre conscience et aller dans cette direction, il faut sans doute savoir prendre un peu de recul et de temps en temps regarder les étoiles pour se rendre compte à quel point on est un petit grain de sable extraordinaire dans l'univers. Et là on peut d'autant mieux se retourner sur notre passé pour voir d'où on vient, pour aller où on va, puisqu'on a devant nous un télescope qui est très particulier Lionel. Tout à fait, puisque ce télescope était le plus puissant du monde il y a 152 ans de cela, et il a été installé donc à Marseille. Alors aujourd'hui c'est un monument historique, on est dans l'Observatoire de Marseille qui appartient à l'université, mais qui est géré aujourd'hui par une association dont vous faites partie. Voilà, l'association Andromède, qui gère pour tout ce qui est visite, du public, des scolaires, tout au long de l'année, et puis pour pouvoir observer. Alors pas avec cet instrument-là, on le bichonne quand même, c'est une pièce maîtresse de l'observation d'il y a 152 ans, où il est installé non pas ici, où il y a une certaine mise en valeur, mais dans une coupole, qui a été hélas rasée depuis lors pour agrandir un peu les locaux des astronomes, qui ont travaillé ici jusqu'à il y a encore 7-8 ans de cela. Et maintenant ils ont déménagé dans de nouveaux locaux, un peu plus à la pointe de la technologie, pour réaliser des instruments, pour être envoyés dans l'espace, ou bien pour pouvoir donc comme ça être installés derrière le plus grand télescope du monde, qui ne sont plus installés à Marseille, puisque bon à Marseille c'était bien pour observer le ciel, il y a 150 ans de ça. Oui c'est ça, parce que ce télescope au départ il a été fabriqué à Paris, et il est venu à Marseille, parce que le climat permettait d'observer plus souvent les étoiles. Plus souvent les étoiles, grâce à la météo bien sûr, et donc le sud de la France a été prospecté, et évidemment il a été choisi Marseille. Enfin la campagne, puisqu'à l'époque c'était la campagne, on est sur le plateau Longchamp, qui dominait la ville. Alors c'est pas le plus vieux télescope, mais il a une technologie particulière, et c'était une des premières fois qu'on a développé, avec cette lentille qui est là. Tout à fait, alors c'est pas une lentille, c'est ce qu'on appelle un miroir, même si ça ressemble un peu à une lentille, puisque c'est un bout de verre en quelque sorte, mais ce bout de verre a été taillé pour obtenir une précision de l'ordre du centième de millième de millimètre, donc quelque chose de vraiment diabolique, mais qui permet comme ça de renvoyer idéalement la lumière pour former une image. Donc c'est un miroir qui est creux, un peu comme celui que vous avez dans votre salle de bain, à la précision de taille près, bien entendu. Et donc c'était le précurseur des instruments modernes, puisqu'à l'époque on les faisait en bronze, ça ne renvoyait pas bien la lumière, juste 14% de la lumière, et donc là le but, c'est de renvoyer pratiquement toute la lumière. Donc il était placé à la base de l'instrument et renvoyer, concentrer la lumière tout au sommet de ce télescope. Alors aujourd'hui, l'observatoire est un lieu muséal, un lieu de pédagogie, c'est pour ça qu'il est ouvert au public, il n'est plus utilisé par les professionnels. Non, tout à fait, depuis plus d'une cinquantaine d'années, il n'est plus utilisé bien sûr, puisqu'il y a trop de lumière, il y a trop de pollution, et puis on s'est aperçu que finalement, Marseille, ce n'était pas si bien que ça, puisqu'on est au bord de la mer, et donc il y a beaucoup d'humilité, et ça gêne à avoir des images fines. C'est pour ça qu'on s'exile plutôt du côté des montagnes, ou dans les meilleurs coins au monde, comme par exemple le Chili, sur la cordière des Andes, où là, la météo n'a rien à voir. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Alors donc ici, en fait, on accueille le public pour des soirées d'observation, pour des conférences, on a pour le planétarium aussi, qu'on verra tout à l'heure, et aussi pour un espace muséal, donc avec une exposition en ce moment sur la Lune, et le phénomène des marées, qui n'est pas très bien connu des Marseillais, puisque bon, des marées, il y en a, mais elles sont vraiment ridicules. On a quand même le marégraphe. On a le marégraphe, effectivement, qui est la base un peu du niveau zéro qui a été défini pour établir la hauteur du Mont Blanc, par exemple. Alors, vous avez des conférences où vous parlez notamment du télescope Hubble, puisqu'on en fête les 25 ans. On va tout de suite voir un sujet, et on se retrouvera après, dans le planétarium, au cœur des étoiles. Des images, toutes plus incroyables, les unes que les autres, presque des tableaux. Ici, une galaxie en formation. Là, un nuage d'étoiles vieux de 2 millions d'années. En 25 ans, Hubble a bouleversé notre vision de l'univers. À 600 kilomètres au-dessus de la Terre, le plus vieux des télescopes spatiaux a produit un million de clichés, une machine à explorer les profondeurs de l'espace. Alors, j'ai deux souvenirs. Tout d'abord, la publication des piliers, ce qu'on a appelé les piliers de la création des superbes images, où on voit des piliers de gaz. C'était une image absolument magique, qu'on n'avait jamais produit, d'images aussi esthétiques. Et puis aussi, des résultats que nous avons obtenus, nous, quand on a vu apparaître des spectres d'exoplanètes en évaporation. C'est aussi un des moments très forts dans la vie d'un chercheur, évidemment. Pourtant, l'aventure aurait pu tourner court. Car lorsque la NASA l'expédie en orbite, le télescope voit flou, c'est la catastrophe. Il faudra trois ans aux astronautes pour installer les mécanismes correcteurs. Mais une fois réparé, Hubble transmet des images époustouflantes de la naissance des étoiles à leur mort. Il permet de calculer l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Mais Hubble a fait son temps, et bientôt, il devra cohabiter avec son successeur, un télescope infrarouge lancé en 2018. Alors, on se retrouve à l'intérieur du planétarium. On est dans la deuxième ville de France, mais ce n'est pas un planétarium gigantesque, il faut bien le dire. C'est un tout petit planétarium qui peut contenir à peu près une classe. Oui, c'est le but d'accueillir une classe en entier. Bon, le public aussi, mais c'est surtout conçu pour ça, de manière à leur montrer un petit peu notre place dans l'univers. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est que, allez, on va le dire, vous avez bidouillé un système, ça a commencé à Marseille, et c'est maintenant utilisé par plein de villes dans le monde. Alors, expliquez-nous comment vous avez fait. Alors, en fait, c'était à partir de systèmes automécaniques anciens qui commençaient à être plus dans le vent, je dirais, et avec un collègue, donc un ancien hiérois, nous avons développé un système pour, en utilisant un vidéoprojecteur simple, des optiques de récupération, et bien pouvoir avoir un système comme les grands, je dirais, avec, donc, du numérique, et pouvoir faire rêver comme ça les élèves, avec un système qui coûte trois fois rien, on va dire, et qui, du coup, a fait des émules dans plus de 200 planétariums dans le monde, quand même. Alors, je vais vous laisser vous installer, Lionel, pour nous faire un peu une démonstration. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système est utilisé dans 200 villes, et chaque année, tout le monde vient et se réunit. Du coup, Marseille est restée quand même la base et le lieu de réunion de toutes ces personnes. Oui, pour ce système-là, eh bien, on accueille, donc, des personnes des pays avoisinants, et aussi des quatre coins de France pour pouvoir discuter, échanger, puisque, bon, quand on n'a pas trop d'argent, on a beaucoup d'idées, et on essaie de les mettre en pratique. Surtout que, comme c'est un relativement petit système, c'est plus facile à faire que des gros systèmes onéreux. Alors, vous allez pouvoir nous montrer un petit peu, justement, ce qu'on peut faire avec, et ce que le public a la possibilité de découvrir ici. Voilà, donc, le but, c'est de reproduire le ciel, même s'il ne fait pas beau, encore qu'à Marseille, on n'a pas trop à se plaindre. Souvent, donc, pour parler du jour, de la nuit, du soleil, des saisons, donc, on commence par la course du soleil, le jour, d'étonner souvent les élèves que, bon, la Lune, on peut la voir aussi, bien sûr, en pleine journée, elle n'est pas là que la nuit, et donc, à la tombée de la nuit, eh bien, nous allons pouvoir découvrir les étoiles. Donc, les étoiles, pour faire un petit peu rêver face à ce ciel, dans lequel on a essayé de mettre de l'ordre, en donnant des noms aux étoiles, en, eh bien, regroupant les étoiles pour former des figures, des personnages, des animaux, donc, propres à cette mythologie. Alors, on peut faire voyager en regardant les différentes mythologies des différents lieux qui existent, et puis aussi, après, s'envoler vers les planètes, planètes, puisque le but d'un planétarium, aussi, c'est plus seulement de parler des étoiles, mais aussi de traiter de toute l'astronomie dont nous avons à notre disposition, avec, donc, les planètes, expliquer les constitutions des anneaux de Saturne, par exemple, fait de tas de petits grains de glace, puisqu'on est à des températures de moins 170 degrés, et donc, 98%, c'est de l'eau, mais de l'eau glacée, bien entendu, dans les anneaux de Saturne, donc, toujours par des phénomènes, donc, immersifs, puisqu'on est dans l'image, à l'intérieur de notre planétarium, le but du planétarium, c'est de projeter sur toute la voûte, et donc, comme ça, de parler, eh bien, des phénomènes, du but de l'observatoire, puisque le but de l'observatoire, il y a 150 ans, par exemple, c'était l'étude des astéroïdes, alors, astéroïdes, ou fragments, quelque chose comme ça, pour recuter les planètes, la Lune, et faire dans ces cratères. Merci beaucoup, Lionel. Il y a le site de l'association Andromède, et évidemment, pendant toutes les vacances scolaires, un programme assez chargé pour vous retrouver ici. Merci beaucoup à tous les deux.